16h58, faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, on était dû pour une jasette, ça tombe bien. Je pense que vous autres aussi, 88-971-6021, pas trop tard, si vous avez des questions, en studio avec nous, le maire Bruno Marchand, M. le maire, bonjour. Salut, je suis content de vous retrouver. On met une bûche dans le poêle, puis on commence à jaser. On s'assoit sur une bûche, puis on commence. C'est le sujet du jour, il y a énormément de réactions, ça a pris un peu tout le monde par surprise. C'est la journée sans fumer à Québec, la purge de la bûche, on appelle ça comme on veut. Pourquoi on a choisi de lancer ça aujourd'hui, alors qu'il y a bien des gens qui ont réagi aujourd'hui en disant « mais la qualité de l'air est bonne avec les instruments, avec les ordinateurs Internet, on est capable de voir que la qualité de l'air n'est pas si pire que ça à Québec. » On s'est basé sur quoi pour lancer ça aujourd'hui? Pas de question. On est dans les premiers au Canada à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sait que quand il y a des journées de smog, et d'ailleurs, il y en a plus à Québec qu'à Montréal, contrairement à la croyance, ça a un effet sur la santé des gens. Mais là, la santé, c'est important. C'est des asthmatiques, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens âgés, des gens moins âgés, des plus jeunes. Mais on sait qu'au Québec, c'est 4000 morts prématurées en lien avec la qualité de l'air. Ça tue plus que les accidents de la route. Alors, pourquoi on agit? C'est parce qu'on pense à la santé. Maintenant, comment? Qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs indicateurs de qualité de l'air, dont nos stations de mesure. On regarde qu'est-ce qu'elles nous indiquent comme données et vers où ça s'en va en fonction des conditions météo. On est-tu capable de prévoir ça un peu comme on voit les zones d'orage en été, mettons, quand on surveille pour les plaines et le festival? On est capable de prévoir ça comme une tempête de neige. On va être dans la cible, mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas de la science exacte. Donc, ce matin, qu'est-ce qui est arrivé? Parfait, ce matin. Hier, ce qu'on voyait. Champigny, qui est une des stations où il y a le plus de pollution répertoriée, Champigny, dans le quartier ici, à l'ouest de Québec, au Québec. OK? Les conditions étaient dans le jaune. Donc, c'est vert, jaune et rouge. Les conditions étaient dans le jaune. Et on anticipait que pour midi aujourd'hui, ça allait devenir nos trois stations qu'on mesure, les trois dans le jaune. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, pourquoi on fait ça? C'est qu'on essaie de ne pas passer dans le rouge. Parce que c'est là que ça devient dangereux pour la santé des gens. Et on essaie de ne pas passer dans le rouge en enlevant le principal contributeur, c'est-à-dire les feux. Ça, les gens sont sceptiques là-dessus. Puis, il y a bien des propriétaires de feux de foyer qui ont réagi en disant, « Bien là, tabarnouche, tu sais, ce n'est pas en mettant une bûche dans le poêle que je vais plus polluer l'air que l'usine ou que le port ou que whatever. » Intéressant. OK, je donne un exemple. Alors, quelqu'un qui fait ça, mettons que vous avez un chalet dans le bois et que vous partez un feu, vous n'allez pas contaminer l'air dans le bois. L'émission des particules, ça reste aux alentours. Mais si vous êtes tout seul à le faire, dans un espace ouvert ou même si c'est un boisé, l'effet ne sera pas là. En ville, c'est l'accumulation des uns avec les autres. 14 foyers, 14 foyers d'ambiance de citoyens qui les allument deux fois par semaine dans l'hiver, cinq mois par année, polluent autant que l'incinérateur en émission de particules fines pendant l'année. C'est dur à gober, tabarnouche. Je le sais, mais sais-tu quoi? Les foyers d'ambiance, un des enjeux qu'on a, c'est que tu ne peux pas certifier ça. Tu ne peux pas dire qu'on va émettre moins de particules en achetant un meilleur foyer. Champigny, présentement, ça n'existe pas. Alors, les particules vont dans l'air, restent aux alentours. Et c'est pour ça qu'entre autres, Champigny est un des quartiers les plus pollués et que ça a de l'incidence sur la santé des gens. Alors, le but ici, ce n'est pas de dire aux gens, vous n'avez plus le droit de n'avoir, on n'en fera plus jamais. Ce n'est pas ça, là. C'est une alerte pour dire temporairement, si on se passe le mot ensemble, on va avoir une amélioration de la qualité de l'air et on va pouvoir apprendre nos activités. Mais pourquoi? Hier, c'est sorti à peu près à cette heure-ci. L'interruption, c'est la première fois que vous l'utilisez. Ça a été sorti drôlement, sans explication, sans contexte. Puis là, de ce que je comprends, vous avez quelqu'un à la ville qui est en « damage control » au moment où on se parle. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il aurait pu y avoir un exercice de communication à faire pour la première fois? Parce que, franchement, hier, nous, on est propriétaires de foyers d'ambiance. Chacun de notre côté, on a vu ça passer. On a fait « Mais ça sort de où, ça? » Puis là, aujourd'hui, c'est partout. Puis les gens se sont crainquants à l'espace de quelques heures. Alors, un, vous avez raison. C'est la première fois qu'on le faisait. En janvier, il y a quelques semaines, on a fait le faire. On ne l'a pas fait parce qu'on ne s'était pas sûr. Puis finalement, il y a eu un épisode de smog qui a eu des incidences. Est-ce qu'on doit mieux communiquer? Oui. Est-ce qu'on doit mieux l'expliquer? Oui. Est-ce qu'on doit mieux expliquer les pourquoi? Oui, oui et oui. C'est la première fois qu'on le fait. Il faut se donner le droit à l'erreur. On n'a pas été parfait. On va être meilleur que ça. Puis on va continuer de l'expliquer. Une des choses qu'on n'a pas faite, c'est que les gens vont dire « Mais là, c'est-tu permanent? Ça va-tu durer une semaine? Ça va-tu durer un mois? » Oui, oui, exact. Non. Alors, il faut être capable de dire que c'est une interdition temporaire. Puis on va réévaluer. Le but, c'est de la lever le plus vite possible. Moi, je n'ai rien contre. Ce n'est pas un enjeu personnel. C'est un enjeu de santé. La Saint-Valentin s'en vient. Il n'y a personne qui va faire l'amour. Il n'y a personne qui va faire l'amour. Ça tue le romantisme. Oui, ça tue le romantisme. Les gens vont m'envoyer des factures parce qu'ils se séparent. Mais plus sérieusement, parce que moi, j'essaie de comprendre comment ça va fonctionner dans le day-to-day. Faut-il s'attendre à la même chose ou à l'équivalent de l'été quand on lance des interdictions de feu à ciel ouvert? Qu'une fois de temps en temps, dans l'hiver, il va y avoir des avis. Puis est-ce qu'on passe l'autre étape aussi de dire qu'on va vraiment surveiller activement puis on va donner des contraventions ou des avis? On n'est pas rendu aux contraventions. On l'a dit, il n'y a personne qui a eu de contraventions. On n'est pas rendu à dire que tu n'es pas correct. Oui, ce coup-là, si on l'a compris, que ce coup-là... On est dans le mode, on travaille ensemble, gang, comme communauté, c'est pour la santé de notre monde. C'est juste ça, OK? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille un principe, un mécanisme de prévention. Oublions pas que cette règle-là, elle existe depuis 2021, avant qu'on arrive. Sauf qu'elle n'était pas appliquée avant, elle était appliquée pendant le smog. Pendant le smog, tu disais aux gens, faites plus ça. Peut-être trop tard. Et le temps, bien oui, ta bûche brûle. Alors, ça n'avait pas d'impact. Alors, on est innovateur au Canada à le développer avant, pour la santé des gens. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va raffiner, on va peaufiner, on va mieux expliquer. Puis on va être capable d'expliquer aux gens qu'on peut tous avoir de l'impact sur la santé de tout le monde. Là, il y a des questions qui rentrent parce que dans les règlements que la Ville a votés dans les dernières semaines, il y a celle-là où les nouveaux appareils, justement, à combustible qui vont être installés doivent être des appareils certifiés. Puis là, je vois des réponses rentrées. Là, nous autres, on a un poil certifié, on a payé notre poil certifié. Puis ça s'applique aussi à ces gens-là. Puis est-ce que dans l'avenir, passé 2030, c'est quelque chose qui va être encore en vigueur? Alors, deux choses. Il y a deux grandes façons de diviser tous les appareils. Tu as les foyers d'ambiance. Celui qu'on parle avec la peau d'ours que tu installes dans ton salon, puis c'est très chaleureux. Tu ne chauffes pas avec ça. C'est ça. Tu ne chauffes pas avec ça, mais tu te fais quelque chose de sympathique un soir, peu importe quand tu en as besoin. Ça, ça n'existe pas, les foyers d'ambiance certifiés. Donc, ça veut dire que c'est une cheminée qui pompe tout ce qui brûle puis qui l'envoie dans l'air autour. C'est ceux-là que je parlais tantôt, que je disais que 14 foyers comme ça, deux fois par semaine, cinq heures chaque fois, cinq mois par année, c'est l'équivalent de l'incinérateur. Alors, 14. On en a pas mal plus que ça de maisons à Québec qui sont équipées de foyers. Maintenant, les gens qui ont un appareil de chauffage, ça, tu peux le faire certifier. Et nous, on a soutenu et on continue de soutenir jusqu'à concurrence de 90, jusqu'à à peu près, on approche 1000 $ pour soutenir des gens qui veulent changer leur foyer, leur appareil de chauffage non certifié pour qu'il y en ait un certifié. Parce que les certifiés, ce que ça fait, c'est que ça émet beaucoup, beaucoup moins de particules. Ça fait que les gens vont pouvoir continuer de se chauffer avec leur appareil de chauffage en ayant un appareil certifié. Et c'est là qu'est venue une règle qu'on est en train de travailler avec les gens et qu'on soutient pour le changement. Ça fait que le certifié, aujourd'hui, il peut pas l'allumer. Mais là, on est dans le même état tout le monde. Mais le certifié, il n'y a pas d'interdiction d'installer des appareils certifiés de chauffage. C'est pas ça. Ce qui est interdit dans les nouvelles maisons, c'est les foyers d'ambiance. Et ce qui est interdit, c'est pour 2030, les foyers déjà installés. Mais on est pour 2030 et on espère qu'il y aura des foyers d'ambiance ou des façons de les rendre certifiés. Il va peut-être falloir s'acheter des « no smoke » de Snoop Dogg. C'est de même, ça va finir. Le projet Vélocité, ça a été annoncé cette semaine. Pourquoi ça a été annoncé cette semaine alors qu'il y a déjà beaucoup de questions puis peu de réponses sur certains détails du projet? Bien, parce que, alors moi, puis je vous l'avais dit dans le cas du tramway, quand on présente aux gens où on s'en va, il ne faut pas leur présenter à la graine, un après l'autre, les projets. Ce qu'on a dit aux gens, c'est, regardez, c'est la vision qu'on a sur 10 ans. Parce qu'on a une vision sur 10 ans, je ne peux pas vous dire exactement où il va passer dans le Bourneuf, où nous sommes. Mais ce n'est pas ce qu'on fait en campagne électorale. Ça habituellement arrivait avec un projet des grandes lignes. Mais là, quand on est maire, je me dis, tu sais, on est au moins en mesure de dire aux gens, oui, on va couper des artères de circulation de voiture pour faire de la place parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Bien, en fait, ce que j'ai dit hier, c'est que je n'ai pas dit que ça n'allait pas arriver. Je ne peux pas dire que ça va arriver parce que chaque fois qu'on va faire un tracé, on va faire une conférence de presse puis on va dire aux gens où on va passer. Mais avant de faire ça, ce qui est important, c'est qu'on consulte les gens. Les gens veulent être consultés. Si je dis voici où ils passent, les gens vont faire, bien, on n'a rien à dire. Pourquoi tu nous consultes? Tu nous informes. Alors, on dit, oui, il va y avoir le premier tracé dans Charlebeau. Lui, il s'est défini, la consultation se peaufine présentement et arrive à ses derniers milles. Mais quand on va faire le Bourneuf, quand on va faire Val-Bélair, quand on va faire Beauport, on veut dire aux gens, voici où on pense passer. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Les commerçants sont-ils inquiets? Comment on peut faire pour les aider? C'est exactement ce qu'on a fait sur Chemin Sainte-Foy. C'est la capacité de dire, un à la fois, une fois qu'on a présenté la vision, c'est là où on s'en va. Voici le projet. Voici comment on le fait. On veut vous écouter. Il y a-tu des pièges? Il y a-tu des endroits qu'on n'a pas regardés? On peut-tu le modifier? Une critique qui revient beaucoup dans les derniers mois, c'est bien beau qu'il y ait des consultations, mais il y en a qui ont l'impression qu'en bout de ligne, peu importe, on va de l'avant. C'est une critique qu'on voit beaucoup. Là, on parle de vélocité et tout ça, mais ça revient dans plusieurs domaines. Donnez-moi des exemples. Si on prend Saint-Olivier, la rue Saint-Olivier qu'on réaménage, ça fait plus que 12 mois, presque 18 qu'on consulte. Mais ça, c'est l'endroit où les citoyens ont déposé hier une pétition, puis où on dénonce le fait qu'il y a des espaces de stationnement qui vont être retirés. Exactement. Puis qu'on n'a pas trouvé de compromis, en fait. Non, la proposition qu'on fait, c'est une proposition de compromis. Les gens nous ont demandé plus de canopées dans ces quartiers-là parce qu'il n'y a pas d'arbres. Il n'y en a pas tant que ça. Les gens veulent plus de canopées, puis ils veulent qu'on apaise ça. Les gens pensent que c'est une décision qui vient du maire. Moi, j'ai décidé que ça serait ça, puis Saint-Olivier. Ce n'est pas ça qui est arrivé. C'est le conseil de quartier, c'est des citoyens, c'est des demandes. Et on a essayé de combiner la canopée, la verdure, les arbres, la capacité de circuler dans leur rue, de jouer pour les enfants dans leur rue, puis la capacité d'avoir des espaces pour fonctionner avec sa voiture, se stationner. C'est 41 espaces de stationnement qui sont enlevés puis qui ne sont pas remplacés, c'est ça? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres espaces ailleurs. Sur Saint-Jean, l'utilisation des espaces de stationnement, c'est 42 % présentement. Il y a encore de la place, puis on veut travailler avec les gens de Saint-Jean-Baptiste pour voir comment on va faire pour leur permettre de se stationner. Ce n'est pas du tout une gare à l'auto, c'est des visions d'une communauté de gens qui veulent plus et moins. Ça fait qu'on a proposé une solution de compromis pour laquelle il y a des gens qui ne sont pas d'accord, puis c'est tout à fait correct, puis on va continuer de travailler avec eux. Il n'y a pas de consultation qu'on a faite, puis ça je rejette complètement le fait, on consulte toujours. Quand on n'a pas besoin d'avoir l'opinion des gens, on dit qu'on fait une séance d'information. On vous informe, c'est ça qui va arriver. Quand on consulte, c'est parce que les gens ont le droit au chapitre puis ont le droit de nous dire des choses. Mais les gens nous disent qu'on n'a pas tenu compte de mon avis. Je vous donne un exemple. La piste cyclable du chemin de Sainte-Foy, il n'est pas encore corridor à vélocité, il va le devenir un jour. Il y avait un stationnement pour lequel on a mis une durée temporaire. Ça fait qu'on a mis 10 minutes. La coiffeuse nous a dit que ça n'a pas de sens pour moi, 10 minutes, mes clients ne peuvent pas se stationner là. Elle a raison. On devrait le changer. Le quincailler dit non, 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 ne changez-le pas. Moi, 10 minutes, c'est parfait parce que c'est une petite quincaillerie. Moi, il y a plus de clients qui viennent si t'as 10 minutes. Le restaurant nous dit non, non, mais t'es pas 30 minutes, mais t'es pas une heure, mais t'es deux heures. Le monde vient manger à mon restaurant. Concilier des besoins, quand tu consultes, tu ne peux pas après dire oui à tout le monde. Ça ne se peut pas un stationnement qui fait de temps en temps 10 minutes, de temps en temps 30 minutes, de temps en temps 2 heures. Alors, on essaye d'arbitrer et dans les consultations, c'est ça qu'on fait. On écoute, on trouve la voie de passage. J'ai peut-être un exemple. Dans le cas du déneigement, il y a un commerçant vénérable qui est sorti pour dire qu'il n'était pas content de la qualité et de la rapidité du déneigement. Vous l'avez reviré de bord assez vite? Non. Vous aviez dit que c'était tout le temps et même qui chialait? Ce que j'ai dit, c'est qu'on travaille avec les gens pour faire en sorte que le déneigement leur enlève le moins de liberté comme commerçant possible. Les avez-vous rencontrés? Nos équipes les rencontrent. Les SDC, on parle au SDC. Alors, l'exemple des commerçants, c'est facile de... Parce qu'il y a des défis en Hauteville. On va se le dire, avec tous les travaux, c'est de plus en plus difficile d'accéder à la Hauteville. Tout l'enjeu des changements de circulation font en sorte que les gens changent leur comportement aussi. Puis pour eux autres, c'est leur commerce qui est gamblé là-dedans de dire, si le plan global ne marche pas, les gens de banlieue ne viendront plus nous voir. Alors, et ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça qu'on veut. Pas plus pour le centre-ville qu'on veut. Regardez ce qu'on fait sur Racine, dans le Redville. On veut que ça se développe. Il s'est développé de nouveaux commerces. Il y a une vitalité qui naît parce qu'on prend soin et on essaie de créer une rue commerciale intéressante et on travaille avec les commerçants. Mais il y a quand même des réflexes qui se perdent. Parler à n'importe quel commerçant en ville qui maintenant a de la difficulté à ouvrir, pas juste à cause de la main-d'oeuvre, mais en début de semaine parce que les gens ne se déplaceront plus. On voit qu'il y a plein de petits centres-villes justement qui sont en train de se développer parce que les déplacements sont rendus difficiles, les espaces de stationnement sont rendus difficiles. Puis je comprends que vous êtes un chevalier de la mobilité, mais à Québec, on n'est pas encore tout à fait rendus là. Puis actuellement, je trouve qu'on voit un clivage là-dessus de gens qui n'ont plus dépenser leurs dollars loisirs auprès de commerçants en ville justement parce que ce n'est pas à leur faveur puis qu'ils vont vouloir sauver entre autres en tant. Alors deux choses. Le commentaire est juste, deux explications. Le premier, puis vous l'avez vu avec Electromike, Electromike ferme. Pourquoi? Parce que la concurrence du commerce en ligne, puis là, je ne blonde pas personne, moi j'en prends du commerce en ligne. Ça arrive que je commande en ligne puis c'est livré directement chez nous, fait souffrir nos commerces. Alors ça là, c'est une réalité partout dans le monde où on est capable de commander puis 48 heures plus tard, c'est à ta porte. Puis si tu n'es pas content, tu le retournes puis c'est facile. Alors on commence, on a nous-mêmes un réflexe à développer. Si on veut encourager nos commerçants, il va falloir aussi prioriser nos commerçants. C'est triste Electromike parce qu'ils ont Toffaron en tabarnouche. Il s'est battu puis il a même essayé de créer un site de vente en ligne. Mais comment tu veux concurrencer Amazon? Alors c'est là que je viens avec la question de comment comme ville on peut aider. Il faut créer des espaces qui sont différents. On n'arrivera jamais à concurrencer Amazon sur leur terrain. Amazon, par rapport à ce qu'ils offrent, par rapport à leur grosseur de produits, leur capacité de livraison sont forts. Maintenant, quand on crée des espaces, quand on crée une belle ville, quand on crée un lieu où c'est intéressant, où en plus de magasiner, tu as un pub, tu vas t'asseoir là, tu as une terrasse, tu as le goût d'être là, tu invites tes chums. Là, tu consommes parce que ça, Amazon ne peut pas te l'offrir. Mais d'un autre côté, vous allez mettre en place un nouveau système de parcomètre au courant des prochains mois. Puis on a appris que dans certaines rues ou certaines soirées de semaine où c'est un peu plus tranquille et où on ne paie pas de parcomètre, bien pour uniformiser le tout, bien là, à ce moment-là, il va falloir déplier. Puis on s'entend-tu que pour un commerce de proximité, souvent, tu as allé à faire là, quoi, un 15, un 20 minutes à peu près. Puis là, tu viens de rajouter une étape supplémentaire pour le consommateur. On est loin de l'incitatif. Moi, je l'aurais dit aux commerçants, les gens pensent qu'on met des parcomètre pour faire de l'argent. C'est pas vrai. On a vu cet hiver que vous ne pouviez pas faire de l'argent avec quand tu fais frais. C'est ça. Des parcomètre, oui, c'est ça. C'est ça, le collègue. Oui, mais quand les parcomètre fonctionnent, c'est de l'argent ramassé à terre pour vous autres, voyons donc. C'est comme si les policiers disaient qu'on ne donne pas de tickets pour faire de l'argent, voyons donc. Bien non, tu ne donnes pas de tickets pour faire de l'argent. Il n'y a pas une mission de faire de l'argent avec des tickets. Non. Avez-vous vu les frais administratifs? C'est une contravention, vous? Oui, mais je te le dis. OK, regarde, je vais t'expliquer. OK, si des commerçants me disent, nous, on n'en veut pas de parcomètre, OK, je suis prêt à les écouter. Il y en a une gang qui le dit, je pense, oui. OK, parfait. Je suis prêt à les enlever, mais je ne les remets pas. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va vous dire qu'est-ce qui va arriver parce qu'on l'a déjà fait. Ils vont demander des investissements et vous allez répondre que vous n'avez pas les moyens. Non, même pas ça. Sur la rue comme telle, pourquoi il y a un parcomètre? C'est pour limiter la durée de quelqu'un qui vient se stationner là. Dans les rues commerciales, je ne parle pas des rues où les gens habitent, dans les rues commerciales, si tu ne mets pas de limitation de durée de stationnement, les gens restent là. Alors, ce que ça permet, le parcomètre, ça permet aux gens de venir et partir et de s'assurer qu'il y a une place proche du commerce. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, parce qu'il y a un incitatif financier, tu prends ce que tu as. Le nouveau système, ce qui est gagnant pour les citoyens, c'est que tu vas pouvoir mettre en banque ton argent. Ça fait que tu n'auras plus besoin de dire, je prends l'espace 2, 24, 48, je mets ça dans mon... Non, non, tu vas avoir l'application que tout le monde aime, qu'au pilote, qui fonctionne bien. Mettons que tu as mis deux heures. Puis que tu ne prends pas le deux heures au complet. Ta dernière demi-heure, tu l'arrêtes. Puis quand tu t'en vas à un autre espace, tu re-engages ta demi-heure parce qu'on va lire la plaque. Parce que ça, ça a été une grosse critique, effectivement, du système en place. Tu payes pour deux heures, tu t'en vas, la personne d'après prend ta place, ça fait que le parcomètre est payé en double. Et elle paye aussi pour quelque chose qui peut être payé en double. Puis des fois même qu'il pourrait être payé en triple, supposons l'exagération ultime, là, ça ne sera pas ça. Tu gardes ton temps que tu n'as pas pris, puis tu l'utilises à une autre place parce que tu es allé sur une autre rue commerciale. Ta demi-heure restante, tu l'utilises. Lui, il lit ta plaque. Il fait « Ah, encore du temps. » Parfait, il n'y a pas d'enjeu. Tu n'as même plus besoin de t'identifier à un lieu où tu te stationnes. Fait que maintenant, je paye un 5 heures de parcomètre, je peux me promener dans la ville où il est parcomètre. Oui, mais là, il va y avoir des limitations. Je ne connais pas encore le fin d'été. On va-tu pouvoir banquer 7 heures, 8 heures, 10 heures, 5 heures, je ne sais pas. Mais tu ne perdras pas ton argent quand tu vas arrêter ton chronomètre. Mettons une note sur 10, l'état de votre relation avec le gouvernement de la CAQ, c'est combien? Bien, c'est dur à répondre parce que ça dépend de quel dossier on parle. Bien, je vais donner l'exemple de Vélocité pour y revenir un petit peu. On a réagi, nous autres, à ça hier autour de la table, puis je me disais, c'est bizarre que ce ne soit pas annoncé en partenariat avec le gouvernement, puis qu'on n'ait pas des montants plus précis à donner. C'est comme si on avait voulu, je suis un petit peu conspirationniste à mes heures, mais c'est comme si on avait voulu placer le fait accompli au gouvernement, puis dire, nous autres, c'est ça qu'on fait, embarquez-vous. Puis là, ça a l'air qu'ils vont embarquer, parce que M. Julien est bien content. Alors, il était déjà au courant, on s'en est parlé lundi. À canot? Non, on s'en est pas parlé à canot, par contre. On s'en était parlé lundi. Il fallait qu'il reprenne son souffle. Et il y avait déjà investi 15 millions sur les deux premières années, ça inclut l'année qui vient. On est des partenaires là-dedans. Mais la piste, OK, le corridor, je vais revenir là-dessus. Oui, oui. 100 000 minimum, 100 000 déplacements de plus d'ici 2040 dans la région de Québec, dans la ville de Québec. 100 000. Si on développe pas des moyens alternatifs, tout azimut de se développer, en 2040, dans 16 ans, vous allez dire, le maire marchand, c'est un poche. Parce qu'au moment où il fallait qu'il développe d'autres solutions pour éviter qu'en 2040 et 2035, on soit poigné dans le trafic, il l'a pas fait parce qu'il a manqué de courage. Alors quand les gens me disent, ah, c'est une affaire de vélo, non, c'est pas une affaire de vélo. C'est une affaire pour dire à ceux qui veulent, pas moi qui décide, tu devrais prendre le vélo là. Toi, tu me dis, je prendrais pas le vélo, admettons, là. T'as le droit. J'en ai pas de problème, puis je veux même pas te convaincre. Ce que je dis par contre, c'est que quand tu vas prendre ton auto, puis il y a quelqu'un qui prend son vélo, dis donc merci, parce que c'est un auto de moi devant toi. Et ce que je crée, c'est de la fluidité avec du monde qui voyage comme il le souhaite. C'est pas moi qui décide pour eux. Peut-être que la mauvaise image qu'on utilise, puis c'est rendu qu'à l'irrite les automobilistes, c'est de dire qu'on fait pas une guerre à l'auto. Alors que techniquement, c'est une guerre à l'auto. Parce que le centre-ville, comment il se développe, puis la circulation, comment il se développe, faut que tu réussisses à contrer le flot d'automobiles d'une façon ou d'une autre en changeant les comportements des gens, non? Non, parce que si je faisais une guerre à l'auto, je serais... Je sais que ça se dit pas ça, ça a l'air trop clair. Mais non, mais depuis mon lancement en politique, j'ai toujours dit... Il y a des gens en politique qui font ce qu'on appelle en anglais du « wedge politics ». C'est-à-dire? Moi, je fais une guerre à l'auto, fait que là, t'as des comptes, mais t'as des pauvres qui sont super mobilisés. Oui. On a quelques exemples aux États-Unis, au Canada, de « wedge politics », OK? OK. Quand tu dis « des marques sont incompétentes », c'est une façon de faire ça. Tu mobilises ta base, puis les autres que t'aimes pas, de toute façon, ils t'aiment pas. OK. Moi, je fais pas ça. Je fais pas ça depuis que j'étais en politique. Alors, je fais pas de guerre à l'auto. J'utilise une voiture, OK? J'utilise une voiture et je vais continuer d'utiliser une voiture. Vous êtes un rencheur. Oui. Et je prévois pas ne plus utiliser de voiture, OK? Ce que je dis aux gens, c'est qu'on crée des opportunités pour qu'ils choisissent, eux, comment ils se déplacent. Et c'est pas... Il faut arrêter de voir, là. T'es soit automobiliste ou cycliste, ça a pas rapport. D'abord, on est tous piétons. C'est impossible de te parquer dans le studio quand tu viens en voiture ici. On est tous piétons un minimum. Quand t'arrives chez vous, en général, aussi. Puis ça se peut que tu marches le soir avec ton chien ou avec tes amis. Donc, on est tous piétons. Que tu veuilles pas être cycliste, c'est pas un enjeu. Qu'il y en ait des cyclistes, c'est une bonne chose pour toi, même si tu l'es pas. On favorise le déplacement de gens qui choisissent. C'est-tu possible un matin? J'ai-tu le goût? J'ai-tu pas le goût? J'aime-tu ça ou j'aime pas ça? J'ai les enfants? J'ai pas les enfants. J'ai des sacs? C'est l'hiver. Il pleut? J'aime pas ça. J'aime ça, il fait beau. J'ai le goût de le faire une journée semaine. C'est ta décision. Moi, je crée une ville où je dis aux gens, je fais confiance à votre intelligence, puis c'est vous qui choisissez pour vous-même. Je n'ai manqué des petits bouts dans l'actualité. Tant des fêtes oblige. Aujourd'hui, mettons, pas à 5h20, ils se sont probablement repartis à la maison, mais aujourd'hui, ils faisaient quoi les employés du bureau de projet de tramway? Ils travaillent fort en tabarnasse. Ceux, ils travaillent fort avec la Caisse de dépôt. Par quoi? Parce que c'est eux qui se chargent de fournir toute l'information. Oui, de rassembler l'information. Il y avait des rencontres cette semaine encore. Tu prépares les rencontres parce qu'ils ont aimé savoir ça, ça, ça. Tu sors les données, tu leur manges ça, tu leur ramènes ça. Fait qu'ils n'ont pas eu à être réaffectés à d'autres tâches. Certains, oui. Quel pourcentage, à peu près, a été réaffecté? Je n'ai pas le pourcentage, mais il y a eu trois, à peu près, je te dirais, il y a trois réalités. Il y a ceux, une majorité qui travaille pour le projet, pour informer la Caisse de dépôt, pour leur partager les analyses, les recherches, la connaissance, la science derrière ça. Il y a ceux qui sont réaffectés à la Ville parce qu'ils venaient d'un secteur. Maintenant, ils retournent dans ce secteur-là et ils font leur travail. Il y en a d'autres qui sont partis, c'est un minimum. Il y en a d'autres qui sont partis et qui font d'autres choses. La Caisse de dépôt, on voit ce qui se passe avec le REM présentement. Faites-vous confiance à la Caisse de dépôt pour le travail qu'ils sont en train de faire en quelques mois pour s'opposer ou montrer une alternative au travail qui s'est fait à Québec pendant plusieurs années? Regarde, c'est-tu ma question, ma réponse serait tout? Je n'ai pas le choix. Alors, j'ai confiance. Le gouvernement prend une décision. Je peux bouder dans mon coin. Ce n'est pas fin, je vais chialer et on ne collabore pas. Non. Là-dessus, je suis un pragmatique. Il a pris une décision. Ce n'est pas ma décision. Je vous l'ai dit en novembre, décembre, je n'étais pas d'accord. Maintenant, ils l'ont pris. Elle ne changera pas, cette décision-là. On va collaborer. La Ville collabore. Le bureau de projet collabore. On donne tout ce qu'on peut à la Caisse et on va attendre leur projet. Quand vous vous êtes pointé au fameux meeting, est-ce qu'on vous a laissé expliquer votre projet ou la décision était déjà prise? Ah non, la décision était déjà prise. Oui, hein? Oui, la décision était déjà prise. On ne vous a pas laissé... J'ai vendu ma salade, mais il n'y avait pas d'acheteur. Ils vous ont laissé quand même vendre votre salade, ils n'ont pas. Le premier ministre, c'était très poli et c'était un homme poli, M. Legault. Oui. De toute façon, il devait. Je ne pouvais pas arriver et dire, j'abandonne. Non, non, regarde, voici notre projet. On y croit, je te présente ça. Sa décision était prise et on est passé à d'autres choses. Rétroactivement, y a-tu eu des erreurs stratégiques de fait? Oui. Lesquelles? Quand tu regardes le projet sur une carte, le projet va d'est en ouest. Donc, ils partaient de presque Caprouge, Sainte-Foy-Ouest, passaient par l'Université Laval, le pôle de Champs-Sainte-Foy, l'Université Laval, René-Lévesque, le Vieux-Québec, à peine le Vieux-Québec, Saint-Roch, Limoilou et Destimoville. Qu'est-ce qu'il y avait pour les gens du Nord dans ce projet-là? Ah, mais ça, on le dit depuis des années qu'il y a un Nord-Sud qui est très mal desservi dans la région de Québec. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est même depuis qu'on a un système de transport en commun et il n'y a jamais rien qui a été fait. Non, mais il y a des choses qui ont été faites. Est-ce qu'elles ont donné les résultats aussi grands qu'on le souhaitait? La réponse est non. C'est pour ça qu'on a mis un comité avec Jean-François Gosselin et Marie-Pierre Boucher de travailler la mobilité dans la Couronne-Nord, puis on va arriver avec des solutions. Outre le Flexibus, mettons. Outre le Flexibus, qui est une très bonne solution, en passant. Qui semble bien fonctionner. Qui semble super bien fonctionner. Fait que sinon, vous avez des bons chiffres. Je ne sais pas c'est quoi la rentabilité à ce moment-ci, le Flexibus. C'est jamais rentable. Non, c'est jamais rentable. Ça ne peut pas être rentable. On ne fait pas du transport collectif pour être rentable. C'est un autre objectif. On essaie d'être le moins à perte possible, mais ça prend du soutien financier. Le paiement à 3,50, ça coûte plus cher que ça. Ça coûte plus cher que ça. Mais ça permet à du monde. Ça permet entre autres à des parents, sans foyer peut-être, mais d'abord retrouver leur couple. Parce qu'au lieu de faire du taxi avec leurs enfants, les enfants utilisent le Flexibus et sont capables de passer à plein d'adresses dans le réseau. Vous, personnellement, en avez-vous des discussions avec la Caisse de dépôt? Essayez-vous de vous tenir au courant? Savez-vous des choses présentement sur vers où ils s'enligent? Non. Elles autres, présentement, sont en recueil de données, recueil d'informations. Ils ne nous ont pas dit où ils s'enignaient. Nous autres, on va se voir à peu près au mois. Le maire de Lévis, moi et Mme Guilbeault avec la Caisse de dépôt, ils voient les gens de la ville. C'est ainsi, c'est presque aux semaines et plus. Mais présentement, je ne sais pas où ils s'enlignent. Je ne pense pas qu'ils savent eux-mêmes où ils s'enlignent encore. On a vu, entre autres, que la Société des traversiers, on ne les avait pas consultés à l'origine et on a choisi de finalement le faire. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez, vous, comme ça, des groupes que vous dites que la Caisse de dépôt ne les a pas encore socialistes, mais ça vaudrait la peine qu'ils soient entendus? Je n'en ai pas en tête. Ils voient, c'est probablement plus qu'une centaine de groupes personnes. Ils ont ratissé très large pour voir le plus de monde possible. Pour l'instant, moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est que les gens sont contents d'avoir le droit de dire et d'exprimer à la Caisse qui s'attendent et de voir un peu où la Caisse s'en va. Jusqu'à date, la démarche est intéressante. Pensez-vous qu'on va arriver à un projet global que plusieurs rêvent de voir, de dire voici tous les axes de communication et de transport pour les prochaines années pour la région de Québec, incluant Lévis? On a l'impression que dans les dernières années, et ça fait peut-être partie des erreurs stratégiques, M. Marchand, tout le monde se promène avec son morceau. Il y en a un qui se promène avec son tramway, l'autre se promène avec le troisième lien, puis j'ai eu la même réaction hier avec Vélocité. C'est tous des beaux morceaux, mais on dirait qu'il n'y a personne qui se préoccupe de savoir si tout ça va fiter ensemble. OK, mais tu me permets de te lancer une petite flèche? Absolument. Quand ils vont le présenter, ma réponse, c'est moi, je leur ai demandé un plan global. Oui. Il faut qu'on arrête de voir ça par secteur. Parfait. Quand ils vont le présenter, on fait référence à ce que tu m'as demandé par rapport à Vélocité tantôt, penses-tu qu'ils vont rentrer dans le détail? Ils vont nous présenter une vision sur 15 ans, puis on va se dire, OK, maintenant qu'on voit la vision, on va pouvoir la commenter, il y a des choses qui ne se feront pas dans l'étape 1, il y a des choses qui ne se feront pas dans trois mois, ça va être correct. Moi, je veux qu'ils nous présentent une vision sur 15 ans, puis qu'ils nous disent comment ça s'arrime avec la Rive-Sud, comment ça s'arrime avec la Rive-Nord, la Couronne-Nord, les autres villes, Stoneham, Lac-Beauport, les autres villes, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, il faut penser la région dans sa mobilité globale. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je leur ai demandé, c'est une de mes conditions pour moi. On gage un vieux deux pour le fun, là. Quand ils vont présenter ce projet-là, c'est quoi les chances que ce qui restait du tramway soit là, mais c'est un autre nom ou il y a d'autres choses? Avez-vous l'impression qu'ils vont arriver sensiblement aux mêmes conclusions qu'ils avaient déjà, puis que le tramway va faire partie du package, d'après vous? Je le sais pas. Pas en tout, non. Mais j'espère que si le tramway fait partie du package, on va inclure la Couronne-Nord. Puis qu'on va dire aux gens de Charlebourg, voici ce qui s'en vient. Puis qu'on va dire aux gens de Le Bourneuve, voici ce qui s'en vient. Puis aux gens de l'Horêt-de-Ville, puis de Val-Bélair, puis de l'Aré-Auport, voici ce qui s'en vient. Il faut arrêter de penser la ville comme si à l'autoroute de la capitale, il y avait une frontière. Alors ça, pour moi, c'est important. Le gouvernement paye un toit au stade olympique de 870 millions de dollars. J'en parlais justement cette semaine avec mon bon ami personnel Robert Lepage, qui trouvait que ça n'avait pas de maudit bon sang. Oui, ça se place bien quand même. Il y a plus qu'ils font de la lutte ensemble. Ah, c'est ça qui s'agit. La bromance est forte. Mais vous réagissez comment à ça? Puis est-ce que ça fait en sorte qu'on réfléchit autrement pour la fameuse liste d'épicerie annuelle? Alors, si on se met dans le pot du gouvernement, tu sais, tu fais quoi que le stade? Tu ne le rénoves pas, là? C'est un éléphant blanc. Alors, ils le font. C'est sûr que vu de notre région, tu te disais, c'est presque un milliard. Il va y avoir quoi pour Québec? Alors, on va discuter de ça avec eux. Ils ne peuvent pas juste dire, il y en a pour le REM de l'Est, il y en a pour la ligne bleue, la ligne rose du métro, le ci, le ça, puis il n'y en aurait pas pour Québec. Alors, moi, j'ai des attentes. Mettons qu'on regarde cette somme-là, c'est quoi les grands projets qu'on pourrait mettre de l'avant, mettons? Hormis le projet de mobilité dont on a parlé tantôt. Qui est-tu une évidence qu'on sait qui va être là? Exact, qui est une évidence. Ce qu'on a besoin, le logement, c'est criant. Le logement, nous, on s'en occupe, on l'accélère, puis ça commence à aller vite. Vous vous en occupez encore, même depuis que c'est un problème provincial. Ce qui est un problème provincial, oui, mais ce qui est un problème provincial pour nous, c'est le logement social. Oui. Ça, c'est dans le cours du gouvernement du Québec de financer des portes pour des gens qui n'ont pas le revenu suffisant pour arriver au marché. Pour le reste, nous, on s'occupe du reste. On n'a pas besoin du gouvernement. Notre plan accéléré de logement, le trois quarts des mesures, c'est la ville. On n'attend pas à des autres. Mais ça, on a besoin dans le volet logement. Infrastructure, ça, c'est pas sexy, mais Christique, c'est payant. Pourtant, l'année passée, quand vous avez fait vos demandes, vous avez dit qu'en général, les infrastructures de la ville étaient somme toute assez à jour. On va dire merci à la mairesse Boucher à l'époque. La mairesse Boucher, M. Lallier, M. Labeaume qui ont investi. Il y a eu beaucoup de rattrapage à faire, disons, du moment où elle s'est faite élire à la tête de Québec. C'est quoi nos plus gros problèmes d'infrastructures? Mais c'est pas elle qui a fait le plus de rattrapage, pas parce qu'elle n'y croyait pas, mais parce qu'elle a été là deux ans. Ça fait que c'est sûr que le temps, à un moment donné, te manque pour... Elle avait tout à fait la volonté que vous disiez. Alors, on a un rattrapage en termes de centaines de millions, et même plus, de quelques milliards, pour faire en sorte que nos infrastructures tiennent le coup. Le problème qu'on a, c'est que ça ajoute toute la question de la crue des eaux, toute la question des pluies centenaires, qu'on qualifiait à l'époque centenaires, et qui tombent de plus en plus souvent à cause des changements climatiques. Alors, comment on fait pour rénover, avoir des tuyaux plus grands, pour éviter que ça rentre dans le sous-sol des gens? Alors ça, ça prend plus d'argent, puis ça, on a besoin que le gouvernement nous soutienne pour faire en sorte que les conséquences de ça, on adapte, on répare la ville aux conditions actuelles. Les hivers sont de plus en plus difficiles pour nos patinoires extérieurs. Vous avez annoncé des investissements de 8,2 millions pour des patinoires réfrigérés, couvertes aussi. C'est-tu des patinoires qui sont placés pour remplacer des patinoires extérieurs actuellement, ou on fait juste additionner tout ça? Pour l'instant, on additionne. OK. Pour l'instant, on additionne. Le but, à chaque fois, c'est de trouver le meilleur lieu. C'est combien de patinoires en passant? Là, nous, ce qu'on a promis, c'est sur une période qui va dépasser le calendrier électoral, c'est au moins, on commence par en construire une par arrondissement. OK. Ça prend une patinoire au moins par arrondissement. Donc, c'est sûr que si on ne trouve pas d'autre lieu, ça se peut qu'on puisse dire qu'on va remplacer cette patinoire existante. Mais l'objectif, c'est d'en ajouter. C'est ce qu'on fait. Alors, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on va en avoir la première, puis ça, ça vient de la Fondation des Canadiens, qui nous finance en partie, qui exigeait que ça soit près d'un lieu où les gens sont moins gros revenus. Ça fait que ça va être dans le... Puis en échange, ils vous ont demandé de ne pas être pour le retour des Nordiques. Ça, c'est ça, c'est ça. OK, je viens de comprendre de quoi. Oui, c'est ça, exactement. Non, moi, je suis un Nordique. De naissance? Ah oui, le sein est bleu, je n'ai jamais fait de la transition. Combien de temps de patinoire comme ça peut... C'est-tu à l'année? C'est-tu six mois? Non, non, ce n'est pas à l'année. Mais elle va être utilisée à l'année, mais elle ne sera pas une patinoire à l'année parce que c'est trop énergivore de faire fonctionner ça l'été. OK. Mais là, on va gagner presque un mois à l'automne, presque un mois au printemps de plus que les jeunes vont pouvoir jouer. Celle de Stoneham, là, elle est bouquée, elle est pleine à rebord. Ah oui. Jeff Gosselin a envoyé ces jeunes-là parce que quand... Prenons en fin de semaine, il va faire cinq, il va faire quatre. Avec peut-être de la pluie. Pour ne pas les perdre. Puis malgré ça, on va peut-être en perdre. Quand tu les perds, ça te prend des nuits à plus que moins dix pour les recréer. C'est un bordel. Nos jeunes ne peuvent plus jouer ses poches en tabarnouche. Donc, ça aussi, c'est s'adapter au changement climatique. Mais l'administration d'avant, ils ont fait, ce n'est pas important un patinoire réfrigéré. Puis encore là, hier, ils nous disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Nous, on va y aller. Ça en prend des patinoires. À se tourner en main pleine, puis nos jeunes de Québec ne peuvent même pas y aller. Ça a même affaire à Bois-Châtel. Puis il n'y en a pas à Québec. Ce n'est pas normal. Alors, on va en avoir une par arrondissement sur une période de 5-6 ans. À raison d'une par année. La première est évidemment dans le parc à côté du stade Canac. La deuxième, c'est à Charlebeau. Puis on va viser tous les arrondissements. Comme on le fait toujours, ce n'est pas juste le centre-ville de Québec qu'on favorise. Une couple de questions, Raphaël, si vous le voulez bien, avant de vous laisser partir. Allez-vous être au match des Kings au centre Vidéotron l'automne prochain? Bien, écoute, pas statué. Dans le sens que ça va dépendre de l'horaire, mais pourquoi pas. La CAQ qui fait rêver la ville de Québec au Nordique et à leur éventuel retour? C'est quoi la question? Est-ce que c'est de l'opportunisme? Vous vous y croyez? Non, non, je pense que M. Julien, ce qu'il a dit, c'était l'amateur qui parlait. Il y a un ministre responsable des Nordiques dans ce gouvernement-là. Oui, mais je n'ai pas parlé à M. Girard depuis les récentes déclarations. Ce qui est inquiétant, c'est que le commissaire de la Ligue, il parle d'Omarah avant de parler de Québec. Dans les villes potentielles, après avoir parlé de son Québec. C'est insultant, là. Bien oui, c'est sûr, c'est insultant. Omar. On se rappelle, nous les vieux comme toi, puis moi, on se rappelle des publicités le samedi soir de la compagnie Omar, d'assurance. L'habituel. L'habituel, l'habituel Omar. Le meilleur allié de la région de Québec dans la CAQ, c'est qui? Il y en a plusieurs. M. Julien en est un. Je pense que M. Legault en est un. Je pense que M. Legault croit à la région de Québec, il le veut. Mme Proulx, Mme Fréchette, Mme Biron, il y en a vraiment plusieurs. Mon Dieu, Mme Guilbeault, vous ne l'avez pas nommé? Bien, vous m'avez répondu à la question. OK. Je fais juste observer que vous n'avez pas nommé Mme Guilbeault. Hé, c'est la technique Gary Bettman, hein? Oui, oui, oui. Mais je pense qu'elle... M. Omar, ben oui. Mais je pense qu'elle croit à la région. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est désincarné de sa région. Je pense qu'en mobilité, elle a fait des choix, puis c'est à elle de les expliquer. OK. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes devenu des ennemis politiques? Non. Non? Non. Posez la question de même. Avez-vous des solutions pour la bouchée généreuse? Alors oui, on travaille avec eux autres très fort. Oui. Malgré ce qu'ils en disent. Parce que le Colisée, temporairement, ce n'était vraiment pas une option. Est-ce qu'il y a autre chose de tangible? Nous autres, ils étaient bien intentionnés quand ils ont dit ça. Mais ça, là, ce n'est pas vrai que ça va marcher. Le Colisée, là, on est régi par la régie du bâtiment. Il n'est pas entretenu présentement autrement que pour entreposer des choses du festival d'été. Quand les gens vont là, il faut qu'ils se mettent un casse. On ne demandera pas aux gens qui viennent chercher avec tout leur orgueil de la bouffe et se mettent un casse. Il n'y a pas de salle de bain. Ils disent, je connais un entrepreneur qui va en faire. Ce n'est pas de même si ça marche dans un amphithéâtre comme ça. C'est complexe. Il faut respecter des règles. C'est fou, là. Ce n'est pas vrai qu'on va mettre des gens à risque dans un environnement qui n'est pas sécuritaire. Ça ne marche pas. Et ça va coûter des sommes colossales, beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Tous les citoyens vont payer pour ça. Ça ne rendra pas service à personne. Alors oui, on travaille avec eux. On les a vus 50 fois, soit au téléphone, soit par visio, soit en personne, depuis notre élection. On veut travailler avec eux. Il faut travailler avec eux, mais ça ne peut pas être la réponse qu'ils ont donnée. Le gouvernement n'a pas le choix de nous donner un point, c'est tout. Non, on va travailler avec vous autres. Mais pour travailler avec vous autres, il y a des processus qu'il faut faire. Je vais vous en donner un. Moi, faire attendre du monde en ligne, comme ça, dehors, à moins 30, je pense qu'on peut travailler différemment. J'ai envie de travailler avec eux autres pour faire en sorte que, oui, les gens aient accès à de la bouffe, mais ils ne soient pas obligés d'attendre en ligne, aux frettes, en dessous des tentes, devant le public. Moi, ça, ça m'agace. Alors, on veut travailler avec eux autres pour faire mieux. Ils font un bon service. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main. Mais moi, je gère l'argent des autres. Le cœur sur la main, c'est comme quand j'étais à Centraide. Les gens me disaient, oui, mais on a une bonne mission. Tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Je veux le savoir parce que je gère l'argent des autres. Tu t'as mon argent, là? Ce n'est pas le même problème. Là, je gère l'argent des autres. Denis Coderre, qui se relance en politique dans la région de Québec, vous en pensez quoi? Je suis étonné qu'il vienne à Québec. Moi aussi. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il a dit qu'il faut qu'on aille dans les régions. Ah, fait que vous avez vu ça comme une insulte que Québec soit considéré comme une région? Bien là, non, pas vous autres. Ça fait très Montréalais. Ça fait très Denis Coderre. Venez vous voir, les gens des régions. Vous êtes sympathiques avec votre accent. Sainte-Pétronée, ça vous dit quoi par les temps qui courent? Ah, bien, regarde, moi, je ne suis pas dans le dossier, mais je vais te dire franchement, quand tu mets 10 % de tes citoyens en demeure. J'avais envie de sacrer. C'est un christi de problème. Avez-vous déjà mis des citoyens en demeure? Bien non. La ville, peut-être, je ne sais pas. Dans la ville de Québec, il y a 550 000 personnes. Ça se peut qu'il y ait eu... Mais vous n'avez jamais empêché personne d'aller au conseil municipal. Vous le voyez, les gens de nos conseils me critiquent. Regardez les gens de nos journaux, regardez les gens de la bouchée généreuse. Je n'ai pas envoyé chier personne. Ils ont le droit, ils ne sont pas d'accord. Je vous dis pourquoi. On s'explique. On est dans les nuances. Je ne fais pas d'attaque personnelle. Les gens ont le droit. C'est ça aussi la politique. On a de ne pas aimer le maire ou de ne pas être d'accord ou de critiquer une décision. Regardez les gens de Saint-Jean-Baptiste hier. Je ne les traite pas de cons. On travaille avec eux autres. On n'a pas toujours les mêmes vues. C'est correct. Puis en même temps, je ne me laisse pas juste dire tant qu'on n'aura pas l'unanimité, on n'avancera pas. Ça, c'est une ville qui est dans l'inertie, dans l'immobilisme. Moi, je ne serai pas le maire de l'immobilisme. Est-ce que vous vous tenez loin des réseaux sociaux? Y a-tu des habitudes à ce niveau-là qui ont changé? Il y a deux choses. Je n'écoute plus de choix. OK. Mais non. Je ne suis plus là. Je comprends. À partir de ce jour-là, ça a cassé. Oui, oui, oui. Non, mais c'est qu'à un moment donné, ça ne tient pas la route. Mais l'autre chose, c'est que c'est vrai que je ne regarde pas les commentaires sur les médias sociaux parce qu'au-delà des commentaires de gens qui peuvent être en accord-désaccord, c'est bien correct. Écoute, il y a du monde. C'est la haine qui est là. À un moment donné, tu lis ces commentaires-là. C'est fou, là. Quelqu'un peut être contre le fait de mettre des corridors de vélo. Il a le droit. Tu n'as pas besoin de me traiter du pire mange-marde, de dire que je suis un innocent, que je suis un cap. Tu as le droit d'être en désaccord. Une communauté qui se débat et qui n'est pas toujours d'accord, c'est parfait. On n'est pas toujours d'accord. Je ne viens pas te dire que tu es un con. Tu ne me dis pas que je suis un con. Tu dois aimer ça. Je doute de ça. Je ne suis pas sûr. Je vais partir. Tu vas dire, ça, j'achète. Ça, je n'achète pas. C'est parfait. Le débat, il se fait dans nuance. On évolue. Ah, tu me poses des questions. Je fais, oui, là-dessus, j'ai peut-être échappé. Toi aussi, ta réflexion avance. Si, comme communauté, on n'accepte pas ce débat-là dans nuance, on est condamné à avoir des pour-des-comptes, à être en croisade. Il y a des bons, des pas bons. Et ça, honnêtement, selon moi, on a une communauté qui est faible. Se représenter à la prochaine élection, s'est-tu coulé dans le béton, ça? Oui, oui, oui. Il y a-tu des hésitations ou ça a vraiment été all-in? Je n'y pensais pas. Je ne peux pas dire s'il y avait des hésitations. Je voulais faire en sorte que ça ne soit pas une préoccupation. En sortant du bureau, du fameux meeting sur le tramway, avez-vous pensé au moins cinq minutes de dire, « Hé, moi, de la marte, je m'en vais. » Non, non. Non? Ce n'est pas parce qu'il y a des ventes fasses que je démissionne ou que j'abandonne. Les gens disaient, « Je pensais que tu allais démissionner. Je ne suis même pas passé proche. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. » Moi, quand c'est plus dur, j'accélère. Quand c'est plus tough, je travaille encore plus fort. C'est pour ça que vous présentez vos projets trop de bonheur. C'est beau, ce projet-là. C'est magnifique. M. Marchand, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour le temps. On en a eu beaucoup aujourd'hui. C'était très agréable. On avait beaucoup de rattrapage à faire. Oui, oui, oui. J'apprécie. On s'est entendu dans le corridor que ça ne prendrait pas autant de temps. D'ailleurs, certains soupçonnent que vous êtes venus parce qu'Audrey n'est pas là et qu'elle vous intimidait. Mais bon. Et honnêtement, les gens qui disent ça, ils ont raison. Merci, M. Marchand. Salut. Il est à 17h37 à Boulevard, 102-1. C'est Gravel dans le retour. Gravel. Dans le retour. Gravel. 102-1.